bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série sur le chemin de la zénitude voici une nouvelle phrase de mathieu ricard les expériences scientifiques ont montré que 20 minutes de pratique journalière contribue significativement à la réduction de l'anxiété du stress et de la tendance à la colère et des risques de rechute en cas de dépression grave sachez que depuis quelques années les scientifiques se penchent de plus en plus sur les bienfaits de cette pratique ancestral car il semblerait bien que ces vertus soient clairement vérifiables scientifiquement vous savez la méditation quand elle est pratiquée de manière régulière permet d'agir sur le plan physique physiologique et psychique voilà pourquoi je vous recommande de vous tourner vers cette pratique douce et apaisante pour parvenir à vous libérer de tout ce qui vous empêche de vous sentir bien et épanoui dans votre vie dans cette vidéo je vous propose de justement passer en revue toutes les vertus de la méditation dans cette vidéo vous allez découvrir les quatre principales actions que sont le stress détente concentration et l'énergie et enfin tous les bienfaits sur la santé allons-y si vous souffrez quotidiennement de stress d'angoisse de fatigue et que vous avez du mal à vous concentrer vous êtes souvent en manque d'énergie alors vous allez voir que la méditation peut vous êtes d'une grande aide le stress voilà un mal dont on souffre tous un jour ou l'autre que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle certaines personnes parviennent à gérer leur stress et à le dépasser mais pour beaucoup de gens le stress est un mal qui s'ancre chaque jour un peu plus et qui les ronge de l'intérieur il peut y avoir plusieurs conséquences directes au stress l'anxiété la fatigue et les problèmes de sommeil il y a des dizaines et des dizaines de méthodes pour lutter contre le stress mais pour agir en profondeur rien de tel que la méditation d'après une étude américaine il est même très bon de pratiquer la méditation sur son lieu de travail pour se libérer du stress pour cette étude on a recruté une quarantaine d'employés de bureau on a pris la moitié de ses employés et on leur a fait une initiation à la méditation suite à cette initiation on les a invités à mettre en pratique leur apprentissage assis derrière leur bureau à raison d'une vingtaine de minutes par jour l'autre moitié des employés n'a reçu aucune initiation et n'a donc pas pu avoir recours à la méditation cette étude a duré six semaines et a révélé que les personnes ayant pratiqué la méditation tous les jours sont parvenus à faire baisser leur niveau de stress de 11% ce qui est vraiment beaucoup en aussi peu de temps les chercheurs en sont donc arrivés à la conclusion que la méditation pouvait vraiment avoir un impact sur le stress et sur les pensées négatives alors bien évidemment la méditation permet de se détendre étant donné qu'elle nous pousse à lâcher prise lorsque vous vous lancez dans la méditation vous allez travailler sur votre respiration et ainsi parvenir à mieux canaliser votre corps et votre esprit vous serez alors plongé dans un état de bien-être qui va petit à petit vous relaxer tant physiquement que mentalement pour vous donner quelques chiffres précis je voudrais partager avec vous les résultats d'une étude menée par christophe michel responsable du laboratoire de recherche de neurologie à l'hôpital universitaire de genève sur des pratiquants de méditation dojo zen de zurich il a noté que chez ces personnes pratiquant la méditation régulièrement on peut observer une augmentation très nette des ondes à basse fréquence alpha et théta qui induisent ainsi une très profonde relaxation sachez que d'autres études menées récemment ont mis en évidence les effets positifs que peut avoir la méditation sur le cerveau en effet des bouddhistes pratiquant la méditation ont été l'objet d'une étude par le biais d'enregistrements par encéphalogramme il en est ressorti que l'état de conscience dans lequel se retrouvent les bouddhistes lorsqu'ils méditent entraînaient l'apparition d'ondes cérébrales similaires à celles que nous rencontrons lorsque nous sommes plongés dans un sommeil profond en méditant votre cerveau se retrouve donc plongé dans un état de repos très puissant et favorisons donc la détente et la relaxation profonde ils sont allés plus loin dans leur étude en démontrant que parallèlement à cet état de repos le niveau de concentration est lui très fort la méditation permet donc de se détendre tout en augmentant notre niveau de concentration et bien c'est ce que je vous propose de voir tout de suite une étude menée par le docteur bruce au hara de l'université du kentucky a permis de démontrer un effet très puissant de la méditation sur le niveau de concentration l'étude consistait à tester la concentration d'un petit groupe de personnes avant et après 40 minutes de pratique de quatre activités bien distinctes à savoir le sommeil la lecture la conversation et la méditation il aura été demandé d'appuyer sur un bouton dès qu'ils apercevaient une image défilant sur un écran le résultat fut assez surprenant puisqu'il a démontré que la méditation était la seule activité qui permettait d'améliorer les performances des participants la méditation est donc un très bon moyen d'améliorer son niveau de concentration car il permet à votre cerveau de se reposer de chasser toutes les choses qui viennent vous distraire vous pourrez ainsi vous concentrer sur une seule chose bien précise passons au dernier point l'énergie quel que soit son nom le souffle le qui le magnétisme le flux l'énergie est un élément partagé par de nombreuses philosophie et écoles de pensée elle traverse notre corps et nous permet d'avancer pourtant avec la vie stressante que nous menons nous avons souvent cette sensation d'être vidée de notre énergie d'être épuisé physiquement et mentalement on ressent alors ce besoin de recharger ses batteries afin de retrouver notre énergie la méditation est alors un excellent moyen d'y parvenir car elle se base sur le fait que cette énergie perdue est en nous et il faut que nous allions la retrouver en effet en méditant vous allez pouvoir faire le vide autour de vous et vous concentrer sur vous même et sur votre énergie intérieure vous allez ainsi apprendre à la ressentir puis à la conduire vers là où vous le souhaitez vraiment se libérer du stress se détendre améliorer sa concentration et retrouver son énergie voilà donc les quatre principales vertus de la méditation mais cela ne s'arrête pas là et depuis que les scientifiques se sont penchés sur l'analyse des effets de cette pratique on compte un grand nombre de bienfaits sur la santé physique physiologique et mentale je vous propose de voir tout de suite une liste non exhaustive des principaux bienfaits alors avant de commencer et d'aborder les principales vertus de la méditation sur la santé je tiens à préciser que tous ces bienfaits que je vais vous présenter ont été appuyés par des études scientifiques commençons premièrement la méditation permet de faire baisser la pression artérielle l'état méditatif permet au corps de diminuer sa pression sanguine cet effet est tout particulièrement bénéfique pour contrer les maladies cardiovasculaires ensuite la méditation permet de défaire les tensions musculaires la détente et la relaxation que procure la méditation permettent à votre corps de se libérer des tensions musculaires et des douleurs chroniques qu'ils font souffrir troisièmement la méditation permet de stimuler le système immunitaire quand on souffre de stress ou quand on est malade notre système immunitaire est alors fragilisé la méditation permet alors de stimuler la production de globules blancs et d'ainsi améliorer notre temps de récupération quatrièmement la méditation permet de dégager les voies respiratoires la respiration est une étape très importante dans la méditation et le fait de se concentrer ainsi sur nos inspirations et nos expirations va nous permettre de dégager nos voies respiratoires elle est donc très utile pour les personnes souffrant d'allergie ou d'asthme cinquièmement la méditation permet d'améliorer la digestion vous savez certainement mais dans notre corps tout est lié aussi quand on est tendu ou stressé notre système digestif est mis à rude épreuve en méditant on parvient se libérer de ces tensions qui pèsent sur notre estomac de plus la méditation permet de faire baisser les troubles gastro intestinaux assez graves comme le syndrome du côlon irritable la maladie de crône ou encore la colite ulcéreuse sixièmement la méditation permet d'améliorer la fonction cardiaque une étude a été menée sur 21 patients souffrant d'une maladie coronarienne la moitié d'entre eux ont pratiqué la méditation pendant huit mois les résultats ont montré que ces personnes avaient amélioré leur résistance à l'effort de plus de 15% grâce à la méditation enfin la méditation permet d'avoir une belle peau quand on est en paix avec soi même on utilise souvent l'expression bien dans sa peau et en effet cette expression prend tout son sens car la méditation peut agir sur notre peau directement c'est une étude sur des personnes souffrant de psoriasis qui a mis cette vertu en exergue en accompagnement d'un traitement à base de rayons ultraviolets la moitié des patients a également écouté des audios de méditation et bien la peau des patients qui ont écouté ces audios s'est remise beaucoup plus rapidement que celle de ceux qui n'ont eu que le traitement ultraviolet voilà cette vidéo touche à sa fin si vous aviez quelconque réticence ou appréhension par rapport à la pratique de la méditation j'espère vous avoir aidé à les dissiper maintenant si vous avez envie de commencer un vrai travail sur vous même afin de vous libérer de votre stress de retrouver une certaine énergie et d'améliorer vos performances pourquoi pas je vous propose de passer à la pratique dès à présent je vous donnerai toutes les clés dont vous avez besoin pour bien démarrer justement dans cette pratique de la méditation dans la prochaine vidéo vous découvrez notamment où pratiquer la méditation quand on débute quel moment de la journée est le plus propice pour méditer et enfin quelle posture adopter assis couché ou alors en marchant alors je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de la série sur le chemin de la zénitude merci et à demain